Mes chers compatriotes français de l'étranger, en tant que dignes représentants des français de l'étranger sur Youtube, je vais faire une petite réponse au message d'Éric Zemmour qui nous a été adressé hier, je vais vous dire ce que j'en pense, je vais vous dire si je suis d'accord, si je suis pas d'accord, alors c'est parti, n'hésitez pas vous-même si vous êtes français à l'étranger expatrié, n'hésitez pas à mettre un commentaire, alors si vous souhaitez partir, vous expatriez aussi, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce que vous pensez du message de ce candidat à l'élection présidentielle, c'est parti ! Vous avez fait un choix de vie courageux, celui de quitter la France pour explorer de nouvelles terres. Alors, pas du tout, pour moi ça n'a pas du tout été un choix courageux, ça a été un choix extrêmement facile, le choix le plus facile de toute ma vie, ma vie était tellement misérable à Paris que j'avais pas vraiment d'autre solution que de quitter la France, donc voilà, j'avais prévu, je l'avais organisé, c'était un choix raisonné, rationnel, c'était vraiment le choix le plus optimal pour moi, alors que j'avais pas une vie, enfin je dis une vie misérable, c'était une vie qui était en dessous de mes attentes, enfin vous connaissez Paris, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails, sur la vie à Paris qui est probablement la pire vie que j'ai menée de toute ma vie. Voilà, donc moi je suis parti il y a maintenant, donc 2010, presque 12-13 ans de la France, je suis jamais revenu. Donc ça n'a pas été un choix courageux, ça a été un choix facile. Je suis déchiré de savoir que... Le pauvre cher, il est déchiré, il a de la peine. Plus de 2 millions et demi d'entre nous et autant de talents ont quitté la France. Alors 2,5 millions, c'est juste énorme, c'est-à-dire que le nombre de Français à l'étranger, c'est juste, c'est impressionnant. Où que vous alliez, moi j'ai été au fin fond du Laos, au fin fond de la Birmanie, il y a toujours un Français qui est là, on ne sait pas ce qu'il fait, il y a des Français partout dans le monde, ici à Singapour où je suis, mais vraiment partout où vous allez, vous allez retrouver une communauté française. Donc lui il est déchiré, pas du tout, au contraire, les meilleurs Français sont les Français de l'étranger, c'est vraiment la meilleure qualité, les meilleures partent. Mais j'ai aussi un grand respect pour cette soif de découverte et d'aventure. Alors pas du tout, en fait il pense qu'on est dans cette tendance des explorateurs, je sais pas, du XIXe, du XVIIIe siècle, qui allaient conquérir de nouvelles terres, voilà, je pense qu'on n'est pas en train d'aller découvrir l'Amérique ou d'aller, voilà, on n'est pas dans l'Indochine là, non, en fait on n'est pas parti à l'aventure, on n'est pas parti en exploration, on a fui, en fait c'était un désir de fuite, un désir de trouver quelque chose de mieux en fait, et moi quand vous partez en général vous revenez pas. Qui a toujours animé le peuple français ? Vous êtes les héritiers de ces pionniers qui ont traversé le monde et... Ah oui, il est parti, on a l'impression qu'on va prendre un bateau pour aller découvrir les Amériques, non mais, non non mais attends, on a juste pris un avion, on est parti, il n'y a pas de pionnier d'exploration, on n'est pas des héritiers de quoi que ce soit, on est parti juste pour nous-mêmes, pour améliorer notre train de vie, pas pour faire rayonner la France, pas pour aller planter le drapeau français et évangéliser le monde. Non mais, je pense qu'il est en train de, voilà, il est dans un roman là, là on est dans un roman au moment des grandes explorations, au moment où la France en fait, je sais pas, elle est colonisée, les terres, des terres inconnues, voilà, on n'est pas en terre inconnue là, j'ai juste pris un billet d'avion, un billet de train et je suis parti, ma première expatriation, je suis parti à Bruxelles, on est à une heure de Paris, c'est pas vraiment j'étais pas vraiment un pionnier, en plus ils parlent tous français là-bas, enfin quasiment. Ce faisant, vous participez à la richesse de vos pays d'accueil respectifs, en y étant toujours exemplaires et... Alors voilà, exemplaires, les français à l'étranger exemplaires, non, non, vous savez, il y a plein de pays où on a une très mauvaise réputation, en Thaïlande par exemple, je me souviens, ils m'avaient dit, ah bah toi t'es français, tu vas payer un dépôt de garantie supérieur parce que les français, ils me flinguent mon appartement. Non, on n'a pas forcément une bonne réputation, on n'a pas des comportements exemplaires parce qu'on est français, attendez, on est des expatriés comme tout le monde, comme les espagnols, comme les britanniques, il y en a qui se comportent bien, il y en a qui sont emprisonnés, il y en a qui sont... il y a plein de français qui sont dans des prisons partout dans le monde, qui font du trafic, etc. C'est pas parce qu'on est français qu'on est exemplaires, pas du tout. Moi je suis exemplaire, mais tout le monde ne l'est pas. Bon allez, on continue. Ah mais ça n'a aucun sens, pourquoi le français, parce qu'il est français, serait exemplaire à partir du moment où il est expatrié, déjà il n'est pas exemplaire quand il est en France, loin de là, mais voilà. Je veux dire par exemple, tiens, je vais vous donner un exemple, sans aller chercher dans la haute criminalité, le français il a l'habitude en France de ne pas payer son dernier mois de loyer. C'est un peu comme ça, parce qu'il a peur de ne pas récupérer son dépôt de garantie, parce que les propriétaires sont un peu véreux et ils ne rendent pas le dépôt de garantie, bref, vous connaissez la musique. Donc en fait, cèdent ce comportement, ils l'ont aussi à l'étranger. Sauf qu'à l'étranger, ce n'est pas les mêmes lois. Donc moi j'ai vu par exemple à Singapour, des gens, des Français qui, exemplaires entre guillemets, qui décident de ne pas payer leur dernier mois de loyer. Je peux vous dire qu'ils se font éjecter manu militari de leur appartement. Donc vous voyez, non, ce n'est pas du tout exemplaire. Alors là, je vous garantis que si on fait rayonner la France, si on fait briller le drapeau français à l'étranger, honnêtement, c'est malgré nous. C'est-à-dire que, c'est vrai que la France fascine quand même, mais nous on n'a pas pour vocation d'aller, je ne suis pas missionné en fait par la France pour aller répandre la bonne parole, l'universalisme, l'humanisme, les droits de l'homme. Je ne suis pas payé pour ça d'ailleurs. Enfin voilà, donc, on peut faire rayonner, mais c'est malgré nous. Voilà, nous, c'est un projet personnel. Le projet d'expatriation, c'est un projet personnel. Il ne s'inscrit pas dans le développement de la start-up nation. On ne fait pas la promotion de la France à l'étranger. D'ailleurs, souvent, quand on est parti, c'est qu'il y a de bonnes raisons, c'est qu'on n'est pas content. Plutôt, quand on nous parle de la France, on est là, non, non, merci, moi, je ne reviens pas. Pour cela, je vous remercie. Je tiens à vous rassurer. Élu président, il me tiendra particulièrement à cœur de permettre votre expression et votre juste représentation et ainsi. Alors là, on est carrément, moi, je peux vous dire, je suis parti depuis des années, la seule représentation que j'ai, je veux dire, ma seule expression que j'ai en tant qu'expatrié, c'est au moment du vote. S'ils ont réussi, si le système pour se mettre sur les listes électorales n'est pas bugué, parce que parfois c'est bugué, tu découvres que tu n'es pas inscrit et donc tu ne peux pas voter. Mais sinon, je vote. Donc une fois tous les cinq ans, on vote. C'est tout. C'est ça le mode d'expression. Il n'y a rien d'autre. En tant que citoyen, on nous demande notre avis une fois tous les cinq ans. On a l'impression que, je ne sais pas, ils parlent d'une démocratie. Démocratie, c'est une fois tous les cinq ans. En collaboration avec vos députés, conseillers consulaires, ambassades et consulats... Ils ne font rien, ambassades, consulats, députés consulaires. Vous envoyez des e-mails, jamais aucune réponse. Bref, c'est juste... On se demande d'ailleurs... Franchement, je me demande pourquoi je les paye. Il ne sert à rien. On devrait tout mettre sur Internet. De toute façon, on ne peut même pas se déplacer avec le Covid. C'est interdit, de toute façon. Non, mais des fois, tu refais un passeport, tu en as pour six mois. Non, non, non. Écoutez vos témoignages et vos idées. Je m'engage à... Vous envoyez un e-mail, ça arrive directement dans la boîte spam de l'ambassade. ...des mesures fortes pour répondre concrètement à vos problématiques et défendre la réputation et la grandeur de la France à l'international. Je vous ai vu, Français expatriés... Je ne suis pas un agent commercial. Je ne fais pas du marketing pour la France. Je ne suis pas payé. À moins qu'ils me payent et qu'ils me disent « Tu vas faire des vidéos pour faire la promotion de la France à l'étranger ? » Moi, je veux bien. En tant qu'influenceur, je t'envoie les tarifs. Il n'y a pas de souci. Je peux faire un message promotionnel de temps en temps. ...depuis de très nombreuses années. ...au moins 12 ans. ...votre attachement à la France est profond et même décuplé par l'éloignement géographique. Alors là, c'est complètement faux. Ce n'est pas l'attachement qui est décuplé par l'éloignement géographique. C'est le détachement qui est décuplé. La plupart des Français qui sont partis, ils sont de moins en moins attachés à la France. Certains d'entre eux ne rentreront jamais. Moi, je ne pense pas rentrer en France. Donc, c'est vraiment... Peu à peu, on oublie la France. Certains peuvent même oublier la langue française. Ça va jusque-là. On peut oublier, à force de ne pas l'utiliser, on peut oublier sa langue maternelle. Moi, je l'ai vu. Il faut partir pendant 20 ans. 20 ans, vous ne parlez pas la langue, vous oubliez. Donc, non, c'est le détachement. Et parfois, c'est vraiment un détachement voulu. Il y en a qui veulent vraiment oublier, quoi. Qui se disent, voilà, ce passage, cet épisode de ma vie en France, voilà, je ne veux plus y penser, quoi. Comme un traumatisme, en fait. Je suis conscient que votre départ n'a pas toujours été un choix. Il est indéniable qu'il est... Ah, mais absolument pas. Ça a été un choix totalement raisonné, un choix pertinent, un des meilleurs choix de ma vie, d'ailleurs, puisque tout a été positif. Enfin, voilà, j'ai gagné beaucoup plus d'argent à l'étranger. Je me suis beaucoup plus épanoui à l'étranger. J'ai, voilà, j'ai grandi à l'étranger. Je ne suis pas sûr que j'aurais eu le même parcours si j'étais resté en France. Donc, non, non, ça a été un choix réfléchi et un choix maîtrisé. Et le choix de ne pas rentrer est aussi un choix. Voilà. Et je veux qu'on respecte ce choix. Il existe une forte corrélation entre le déclassement économique de la France que je combats et la croissance de sa population expatriée. Alors là, il a raison. Voilà, plus, en gros, plus il y a un déclassement en France qu'on observe, hein, tout le monde l'observe depuis, voilà, ça, c'est pas... Voilà, tout le monde fait le même constat. C'est de pire en pire. Chaque année, la France a été quatrième, puis cinquième, puis sixième, puis dixième, puis voilà, elle descend, en fait, dans les classements. Donc ça, tout le monde le constate. Et plus elle descend, plus les gens partent. Donc voilà, on est 2,5 millions à l'étranger. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est qu'il dit qu'il combat le déclassement ou qu'il va combattre le déclassement. Alors comment je le sais ? Bah tout simplement parce que je suis allé voir dans le futur, en fait. Donc je suis allé voir le scénario où il était président de la République et je suis allé voir, en fait, si pendant cinq ans, le déclassement allait continuer ou bien est-ce que la France allait s'améliorer. Et j'ai constaté, en fait, bah ça, c'est parce que j'ai la capacité d'aller dans le futur, en fait, j'ai constaté que le déclassement allait continuer à s'accélérer si jamais il était président de la République. Alors je suis allé voir pour les autres candidats, un par un, tous les candidats, et j'ai vu, en fait, que le déclassement continue à s'accélérer quel que soit le candidat que vous allez choisir. Donc, vous pouvez choisir lui ou vous pouvez choisir un autre. De toute façon, le déclassement aura lieu. Ah, c'est vrai, on ne reconnaît plus. Je veux être le président qui vous rendra la fierté d'être français et de défendre une nation qui vous considère et vous écoute. Et nous aime. Vous avez été ignoré par Jacques Chirac. Vous avez été... Maltraité. ...accusé d'être des fraudeurs fiscaux. Alors, fraudeurs fiscaux, c'est intéressant. C'est vrai que, je veux dire, on va casser un tabou. Beaucoup de Français partent pour payer moins de taxes. Ça fait partie du package. Je veux dire, donc, il n'y a pas photo. Les taxes sont énormes en France. Encore, il y en a pas mal sur ma chaîne. En plus, on rentre dans le monde des cryptos, des investissements cryptos, où la France taxe, voilà, se goinfre sur les cryptos. Donc, évidemment, il y a des gens qui ont quitté la France à cause de ça. Qui quittent la France à cause de ça. Il m'envoie des messages. En me disant, ça y est, je pars. Donc, ça déclenche, évidemment. À l'étranger, on paye... Voilà, en France, on va payer une flat tax à 30%. Il y a d'autres pays, par exemple Singapour, où on paye zéro. Mais il y a plein de pays où on paye zéro. Alors, pourquoi payer 30% quand on peut payer zéro ? Ça fait une grosse différence à la fin. Imaginez, sur 10, 20, 30 ans... Et puis ça, c'est attention, c'est une des taxes. Maintenant, les taxes sur les revenus du travail aussi peuvent être très très faibles. Je veux dire, moi, en France, je payais en tout et pour tout aller à au moins 50% de taxes, charges sociales, impôts sur le revenu, tout prélèvement confondu sur le revenu. Ici, à Singapour, on va payer 10, 12... C'est un pourcent. Vous imaginez, entre 10% et 50% ? Alors, ouais, ben voilà, il y en a plein qui partent pour ces raisons-là, il ne faut pas se le cacher. La France, elle a qu'à taxer moins. François Hollande, aujourd'hui, Emmanuel Macron poursuit la multiplication des discriminations à votre rencontre. C'est l'augmentation des frais de scolarité et la diminution continue des bourses scolaires. Ça, ça ne me concerne pas. Je veux dire, on a l'impression que tous les expatriés, ils ont des familles... Non, pas tous. Il y a plein d'expatriés ici. La majorité des expatriés que je côtoie, ils n'ont pas de famille. Donc, les frais de scolarité, pas concernés. C'est la fermeture arbitraire par les banques françaises de vos comptes bancaires. Ça, c'est vrai. En fait, il y a plein de banques qui ne gèrent pas les expatriés. Même si vous avez un numéro de téléphone à l'étranger, ils disent, on va fermer votre compte. Impossible. On ne sait pas gérer. Ouais, mais ils sont complètement nuls. Ce n'est pas toutes les banques, évidemment, mais il y a des banques. Moi, j'ai fait face à ça. J'en avais parlé sur ma chaîne. Je ne vais pas donner les noms encore, mais c'est vraiment une catastrophe totale. Donc, elles ne sont pas internationales. D'où mon basculement sur Wise, Revolut et compagnie des banques, enfin des banques, des institutions financières qui gèrent le multi-devise, le multi-pays. Vous pouvez être résident de n'importe quel pays. Vos difficultés d'accès au territoire national pendant la crise Covid en violation du droit ? Non, mais moi, ça ne me concerne pas. Moi, j'avais déjà fait une réponse au président. Nous, on ne veut pas rentrer en fait. Donc, on ne veut pas accéder au territoire national. Pourquoi on voudrait accéder au territoire national ? C'est là où la gestion de la crise a été la pire. C'est là où je risque de mourir, où mon risque de... où le pronostic vital est engagé. C'est-à-dire, le nombre d'infections en France, c'est juste énorme. Le nombre de morts en France, c'est juste énorme. Pourquoi je voudrais rentrer en France ? C'est vraiment, c'est l'œil du dragon. C'est-à-dire, si je peux éviter, là, je vais essayer de rentrer en Europe, je vais contourner la France. Parce que si je rentre en France, j'ai un risque d'infection et de... Non, attendez, c'est hyper dangereux. Pourquoi je voudrais rentrer sur le territoire national ? Mais on ne veut pas accéder à l'assurance maladie. Moi, ça fait des années, ça fait 10 ans, 12 ans que je ne cotise pas à l'assurance maladie française. Pourquoi je voudrais cotiser chaque fois que je vais dans un pays, je ne sais pas, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, etc., je suis intégré au système de sécurité sociale du pays local ? C'est-à-dire, la CFE, la Caisse des Français d'étrangers, qui ne sert à rien, complet. J'ai fait des vidéos dessus pour dire que c'est... Voilà. Donc la plupart des Français ne cotisent plus du tout. D'ailleurs, la Caisse, elle essaie de nous... Tout le temps, elle nous envoie des mails en disant, revenez, revenez, s'il vous plaît, cotisez. Pourquoi on voudrait cotiser ? C'est le pire... Pour un étranger, c'est le pire système de sécurité sociale au monde. Cotise, on ne sait même pas si on est remboursé. Après votre retraite. En fait, on est remboursé sur la base des frais, enfin, des... des grilles françaises. Donc on n'est rien à rembourser. Ça ne sert à rien. C'est l'injustice fiscale dont vous êtes les victimes avec la CSG sur vos revenus fonciers et la tranche supplémentaire. Alors ça, c'est vrai qu'il y a des discriminations. On a des tranches supplémentaires, machin, 20% minimum, tranches minimum, etc. Il y a moyen, il y a des astuces pour contacter les impôts et dire de rebasculer sur les tranches normales. Mais c'est vrai qu'on est discriminés. C'est encore des petites... des petites... des petites magouilles. Alors la CSG sur les revenus fonciers de l'étranger, normalement, ils l'ont supprimé sur le LMNP. Mais ça, pareil, il y a un combat de titan là-dessus. Ça n'arrête pas de changer. Ça n'a aucun sens. Pourquoi on cotiserait un système de sécurité sociale ? Pourquoi on aurait des cotisations sociales pour un système social dont on ne bénéficie en rien ? Je suis à l'étranger, je suis à 10 000 kilomètres. Je ne vais pas envoyer... Je ne vais pas aller voir un médecin en France. 30% sur vos revenus français. C'est la réduction continuelle de la présence de l'État et des services consulaires du fait d'une dématérialisation mal conçue et inadaptée. Aujourd'hui, un étranger en France, surtout en situation irrégulière, a plus de droits qu'un Français à l'étranger. Mais ça, en fait, pour moi, il est hors sujet là-dessus. Parce que ce qui est important, ce n'est pas un étranger en France a plus de droits qu'un Français qui est à l'étranger. En fait, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on est accueillis, nous, en tant que Français, à l'étranger ? Moi, en tant que Français à l'étranger, par exemple ici à Singapour, je suis mieux accueilli, je pense, qu'un étranger serait accueilli en France. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas comment la France nous donne des droits. Moi, la France, elle est oubliée, quelque part, elle est à 10 000 kilomètres. Je veux dire, que la France me donne des droits, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est que mon pays d'accueil, donc quand je suis aux Pays-Bas, que ce soit les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Singapour, l'Italie, tous les pays où j'étais, la Belgique, etc. Donc, c'est quand vous arrivez dans le pays, qu'est-ce que votre pays d'accueil vous propose ? C'est ça ? Il est temps de changer cela. Restaurateurs, hôteliers, boulangers, artisans et artistes, enseignants, chercheurs, à travers le monde, notre patrimoine, nos technologies et notre savoir-faire. J'en appelle donc à vous, au nom de notre amour commun pour notre nation, à rejoindre nos efforts de reconquête. Nous avons besoin de vous. Vive la... Honnêtement, encore une fois, si tu as besoin de moi, que je fais... Si tu veux que je fasse un message promotionnel sur ma chaîne, je t'envoie les tarifs. Mais moi, je ne le fais pas gratuitement. Voilà. Bon, écoutez les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes partis, comme moi, si vous êtes partis pour les mêmes raisons, pas pour les mêmes raisons, si vous vous reconnaissez dans le message d'Éric Zemmour aux expatriés. Dites-moi si vous me reconnaissez comme le représentant officiel des Français de l'étranger sur YouTube. Et puis, voilà, mettez des commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.